Bonjour M. Tal, Moustapha Tal, importateur. Aujourd'hui, nous l'accueillons et nous démarrons par cette crise à la CSE, donc compagnie sucrière sénégalaise plutôt, CSS, et cette déclaration des syndicats, des amicales, des cadres également, qui indiquent que ce sont les dix pas qui ont mis en cause, qui sont au banc des accusés, qui sont à l'origine de cette crise. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? La crise, je crois qu'ils sont dans le rôle. Le rôle, c'est de quand même défendre leur structure, c'est normal, parce que c'est là où ils gagnent le pain. Mais aussi, il faut qu'ils pensent aussi aux autres. Parce que si, par exemple, ils ne regardent que de nos côtés, ça ne marchera pas. Il faut absolument qu'ils pensent aussi aux Sénégalais, qu'ils payent leur sucre très cher par rapport aux autres Africains qui sont dans la sous-région. Et cela n'est même pas viable pour eux, parce que dans la mesure où les pays sont transfrontaliers, c'est des pays qui sont côte à côte, et qui peuvent aussi, les populations d'un côté, peuvent aller voir acheter leurs produits d'un côté. Du coup, on peut même dire que les Sénégalais consomment une grosse partie de sucre qui provient des autres pays et qui ont payé les taxes là-bas et qui rentrent ici prudileusement. Pour moi, cette situation ne fait qu'encourager la fraude. Donc, c'était une situation qui date de Matézalem. Cela veut dire que c'était dans les années 70, où, avec le vent de l'industrialisation, que Abduyev avait peut-être accepté la proposition d'accompagnement, de mettre une unité industrielle pour, après avoir récompensé son canal, le transforme et le commercialise. Cela, ce n'est même pas une économie. Ce n'est même pas viable pour une économie. On ne peut pas s'industrialiser de cette manière. Si vous voulez s'industrialiser, il y a une manière de la faire. Cela veut dire que vous, j'encouragez les gens qui ont, par exemple, les moyens, par exemple, des gens qui ont un projet, c'est-à-dire avec un produit qui est déjà suffisamment produit au Sénégal. Par exemple, si on a une production agricole dans une telle spéculation, qu'on l'exporte vers l'Europe ou vers l'extérieur, si quelqu'un vient vous dire, moi, je suis prêt à installer une unité de transformation, vous devez apprécier les deux mains, parce qu'il y a une valeur ajoutée, il y a une création de l'emploi. Mais vous ne pouvez pas vous dire à quelqu'un de venir avec lui-même, avec une spéculation que vous n'aviez jamais produite, qu'il vous dise, moi, je vais venir prendre du sucre, l'usiner, le commercialiser, et comme ça, vous me donnez une exquisité totale, une monopole totale et une exquisité totale, pour que je puisse quand même atteindre mon autosuffisance dans 50 ans. Comment on peut accepter cela ? Maintenant, c'est une erreur de ce président-là. Les autres devaient le corriger. Mais au lieu de le corriger, ils ont continué à le soutenir, à l'image d'Ablaiwa. Et aujourd'hui, aussi, Marquis Sal encore n'a rien fait pour que cela change. Il faut absolument qu'on prenne le courage à deux mains, et se dire, regardez l'affaire-là, cette affaire, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que le Sénégalier gagne ? Comment on peut laisser une seule personne avec une société familiale qui exploite une telle denrée avec des chiffres de milliards, au détriment du peuple, sans que personne ne le regarde ? Et justement, M. Thal, puisque le cadre juridique ne s'y est pas, aujourd'hui, vous, importateur et exportateur, êtes dans ce commerce. Est-ce que vous êtes dans la légalité comme le tonne ces derniers ? Je vous dis absolument que nous sommes dans la légalité. L'importateur ne peut pas importer une marchandise qui n'a pas de douane. Il faut qu'il passe par le code d'un douanier. Ce sont les douaniers même qui ont le système de douanement. Le commerçant n'a pas le système de douanement. Même si ce qu'ils font de la froute, c'est avec la complicité de la douane. Même si c'est à la frontière, s'il y a des gens qui font de la froute, c'est la douane qui l'est passée. Comment on peut aussi accuser le commerçant qu'il n'est rien d'autre que quelqu'un qui cherche à tout piquer son capital ? Ça veut dire que même à la frontière, si les gens traversent, c'est parce qu'ils ont trouvé des arrangements de la douane. Ici, au niveau du code d'un douanier, c'est impossible de douaner aussi au bord une marchandise telle que le chiffre, sans que ce soit bien regardé par ces douaniers-là. Ils ont un système. Il y a la péréfaction, il y a une valeur de référent qui est dans la machine. Dès que vous tapez la quantité, vous avez les droits de douane. Parce que ce deux donnes-là ne regardent même pas la valeur commerciale. C'est une valeur administrative qu'on a instaurée dans la machine. Dès que vous mettez le tonnage, vous avez la déclaration liquide. Après, il reste maintenant la péréfaction. La péréfaction, on vous dit, la valeur administrative qui est dans la machine, par rapport à la valeur sport, c'est-à-dire la valeur du marché international, que vous n'avez même pas les moyens d'y accéder. Et on vous dit que cette différence-là qui est la péréfaction. C'est-à-dire que la valeur administrative qui est gonflée de trois fois, moins la valeur minimale du marché international. C'est ça, la péréfaction. Comment vous voulez-vous que celui-là qui dédouane son marché avec ce système-là puisse gagner de l'argent ? Non, je vous dis non, il gagne absolument rien. Et en plus de ça, il vient d'accuser les gens en disant que oui, il y a de la forêt au niveau de la... D'accord. J'ai vécu l'expérience. Tout ça, c'est le résultat d'une protection. On ne doit pas protéger un acteur. Tout ça, c'est-à-dire qu'il nous permette de faire tout ce qu'il veut, de dénoncer. Non, c'est dramatique. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un encadrement nécessaire de la part de l'autorité, notamment le ministère du Commerce, qui est la tutelle dans ce secteur ? Non, quel encadrement ? Tout le monde est du côté de l'ACS. Dès que l'ACS écrit, tout le monde patine. Même le ministre patine. Parce que c'est le patron de tout le monde. Moi, j'en fais quelque chose. Moi, j'ai vécu le début. C'est-à-dire avant la libéralisation, avant qu'on lui donne le monopole. J'étais contacteur, on a acheté du chiffre à papa. Tu sais à combien ? À 65 francs, le tiré. Et quand on lui a donné le monopole, le chiffre est vendu le lendemain à 225 francs. Vous imaginez le taux de réaugmentation. C'est tous les 300%. Et la marche R, c'est le même. Et on nous donne encore, on nous avait montré, le chiffre qui n'était même pas de qualité. Mais comme on nous l'a imposé, on n'a pas le choix. On ne peut pas se battre à la place de la population. Nous, on ne peut que prendre le produit et le protéger, le proposer aux consommateurs. Ce sont les consommateurs qui le consomment. Et qui apprécient le prix. Mais ce que nous pouvons dire, au même moment, la ténégie qui est là à côté, a augmenté sa baguette de pain, de 5 francs. Il y a eu des émets très morts. Quelles seraient les conséquences d'une crise, même si vous êtes de l'autre côté, d'une crise de cette compagnie ici au Sénégal ? Avant de parler de crise, il faut évaluer. Il faut aller voir, faire, par exemple, descendre là-bas. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui parlent de crise, qui sont sortis même pour battre le macadam. Donc, ils sont à un tel niveau qui leur permet de dire qu'ils sont dans des problèmes, dans des difficultés. Leur emploi, c'est normal. Ils pensent que leur emploi est menacé. Mais il y a combien d'entreprises qui sont fermées depuis les indépendances, depuis même, je peux dire, 10 ans, 15 ans. Il y a combien de gens qui ont perdu leur emploi ? Est-ce qu'ils sont plus Sénégalais que les autres ? Donc, on n'aura pas dit qu'ils vont perdre leur emploi. Non, on regarde tout simplement comment réorganiser cette affaire pour que tout le monde y trouve son compte. L'industriel y trouve son compte. La population y trouve son compte. Les commerçants aussi doivent y trouver son compte. Mais on ne peut pas protéger d'un seul côté en oubliant le reste. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez réellement dans ce secteur du sucre que l'on redéfinit le contrat ? Voilà. Qu'on regarde le contrat et qu'on s'assoit autour d'une table. Regardez réellement comment structurer cette affaire. D'abord, avant tout, qu'ils nous présentent les comptes, les bilans, les résultats de ces 50 années de monopole. Qu'est-ce que la compréhension a gagnée par rapport à ce réellement net ? Je ne parle pas de bénéfice brut, mais le bénéfice net, c'est combien ? Depuis 50 ans. Et on regarde maintenant, avec le contrat initial, est-ce que ce contrat a été respecté ? Est-ce que ce contrat à terme a été respecté ou pas ? Est-ce que, pourquoi ça n'a pas été respecté ? Parce que lui, il s'était engagé avec l'État à l'époque pour dire, oui, qu'il va être autosuissant dans tel marché, dans tel année. Aujourd'hui, on a dépassé cette année-là et qu'il n'a pas respecté si ce n'était pas l'éducation. Maintenant, on évalue ce qu'il avait prévu. Qu'est-ce qu'on avait prévu dans ce contrat-là ? Parce que le contrat, il y a quand même des pénalités. Si vous ne respectez pas, il faut que vous payez. Mais sinon, on vous protège. À l'arrivée, vous ne respectez pas et on continue à vous protéger. Il y a eu, à l'époque, il y a quelques années, on avait parlé de l'EU et moi, tarifs extérieurs communs. Et quand on a parlé de tarifs extérieurs communs, pour que tous les pays africains aient les mêmes tarifs, mais on a eu des problèmes parce qu'on avait proposé qu'on revienne à la valeur normale, à la valeur commerciale sur le dédouanement, à la valeur normale à l'importation, à la valeur commerciale et aussi qu'on mette une TCI, une TCI, qui était une taxe à l'importation. Ça a été refusé par la compétition pour dire oui, non, lui, il ne faut pas accepter cela. Il maintient ce système de préoccupation qu'on avait mis, ça veut dire mettre une valeur administrative et appliquer aussi une préoccupation sur chaque thème de sous. Et ça, ça a renseigné le produit. Et je ne veux pas comprendre qu'on produit du chiffre ici au Ténégal et que le chiffre soit aussi cher. Aussi cher. Au profit de qui ? 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 Ne vous remboursez pas les droits que vous avez payés aux commerçants. Donc, ne pensez pas que les commerçants s'en sortent. Pour autant, personne ne s'en sortent. Les commerçants, les jeunes de ciel, tout le monde, tout le monde est actuellement en train de souffrir. À terre. À terre. Au moment où l'on avertit sur une probabilité d'une deuxième vague, quelle serait la situation si vous nous dites que vous êtes à terre actuellement ? Aujourd'hui, on a la chance. Est-ce que notre économie pourra supporter justement cette deuxième vague ? Mais je pense que si on y travaille, on pourra peut-être s'en sortir mieux que les Européens et les Américains. Parce que nous, on a un climat favorable et en plus, ça vient de chez nous. La maladie ne vient pas de chez nous. Nous, on nous envoie le virus. Nous, le virus ne vient pas de chez nous. Donc, on peut facilement nous protéger et prendre les mesures barrières et travailler. Essayer de travailler avec nos produits locaux, travailler avec nos... Comptez sur nous-mêmes pour pouvoir s'en sortir parce que nous, ce que nous avons, les Européens et les Américains ne l'ont pas. Nous, on n'arrivera pas à un confinement généralisé. On va se déplacer parce qu'on n'aura pas un taux trop élevé. On peut, avec cette situation-là, avoir, par exemple, des masques, ou bien des... Comment on l'appelle encore ? Prendre les mesures barrières et travailler, ne pas amener des coups peu et autres. Essayer de s'asseoir pour trouver concrètement ce qu'on peut faire ici en comptant sur nous-mêmes, nous sommes en comptant sur nous-mêmes. D'ailleurs, d'abord, si vous regardez bien la pêche aujourd'hui, les pêcheurs n'ont plus de poissons parce que les bateaux, je ne sais pas, les gros bateaux ont tout ramassé. Aujourd'hui, ils n'ont rien en mer. C'est-à-dire que l'arachide, la campagne arachide, on aurait pu, de manière aussi, qui nous permettent d'avoir des retombées. D'accord. Et c'est-à-dire. Donc, je pense que, au lieu de donner des importateurs ou de se transformer en commentaire, essayons de regarder nous-mêmes notre pollution agricole, regarder comment exploiter nos produits, laisser notre économie comme ça dans la rue, que tout le monde vienne rentrer faire n'importe quoi. On organise ce qu'on met des états généraux de l'économie. Ça, je le réclame depuis très longtemps, mais on ne l'a jamais fait. Et pas d'une manière où on se retrouve en une journée pour parler de... Non. Il faut un séminaire de au moins trois jours et que les gens s'écoutent et qu'on mette sur la table des propositions concrètes. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes ? Mais qu'on essaie de l'appliquer. D'accord. Et ne pas aussi appliquer pour un temps et arrêter ou bien appliquer pour certains ou faire du favoritisme. Non. D'accord. On ne gère pas une économie comme ça. D'accord. Monsieur Tal, Mustapha Tal, importateur, merci. C'est moi qui vous remets.